Salut, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai du Dacia Duster de deuxième génération. Un modèle très attendu car c'est le SUV le moins cher du marché. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès du premier modèle avec 2 millions de ventes à travers le monde en 7 ans. Alors ce Duster est-il toujours aussi compétitif ? C'est ce que nous allons voir avec les qualités et les défauts. La première qualité, le design. Dacia a repris le style qui a fait le succès de l'ancien modèle. Il y a quand même des spécificités avec cette face avant entièrement redessinée, les feux arrière plus carrés au dessin spécifique, les enjoliveurs d'ailes qui sont en série sur tous les modèles, mais aussi les nouvelles barres de toit et surtout ce petit détail avec le nom d'Ouster écrit dans les phares. La qualité que je préfère, c'est l'évolution de la planche de bord. Le mobilier est beaucoup plus moderne qu'auparavant, les plastiques sont moins cheap. On a un écran qui est beaucoup plus haut pour être plus lisible. Un accoudoir bien pratique sur long parcours. Et le Duster reçoit des nouveaux équipements qu'il n'avait jamais eu jusqu'à maintenant, comme l'allumage automatique des phares, la carte main libre, l'avertisseur d'angle mort et 4 caméras pour aider au stationnement. Un petit mot sur les places arrière, l'habitabilité ne progresse pas, mais l'espace est déjà bien suffisant. Et on notera deux évolutions, une scélérée avec une mousse beaucoup plus dense et désormais des rangements dans les panneaux de porte. Alors, il faut bien le reconnaître, l'ancien Duster, ce n'était pas le pied à conduire. Niveau sonore élevé et direction lourde, ce n'était pas agréable. Cette fois, tout change. Même si le Duster reprend le châssis de l'ancien modèle, les efforts ont été portés à la fois sur l'insonorisation et l'adoption d'une nouvelle direction à assistance électrique. Celle-ci est plus douce en manœuvre et elle est plus précise sur la route. Désormais, le Dacia Duster est un vrai SUV routier. Il est moins pénible sur les longs parcours. Et le moteur essence TCE 125 chevaux de notre modèle d'essai apporte des performances suffisantes, que ce soit en reprise ou sur l'autoroute. On profite d'autant mieux de l'agrément de conduite, que la position est beaucoup plus agréable qu'auparavant. On a cette fois un volant qui se règle à la fois en hauteur, mais aussi en profondeur. Et un siège à l'assise plus longue, plus confortable. Allez, maintenant, on va aller voir ce que le Dacia Duster vaut en tout terrain. Et oui, le Duster a eu toujours bonne réputation en tout terrain et cette version est encore très efficace. Elle absorbe même les trous et les bosses de manière assez étonnante. Et grâce à la garde au sol de 21 cm, on ne frotte pas au premier caillou venu. Alors évidemment, notre version d'euro motrice peine un petit peu dans les montées, malgré les pneus M plus S. Mais vous pouvez choisir la version 4x4 pour 2000 euros de plus. Alors le premier défaut concerne la modularité. Si le coffre est d'une contenance convenable, le Duster ne fait aucun effort en termes d'aménagement. Il faut se contenter d'un dossier de banquette 60-40. Il n'y a ni plancher plat, ni banquette coulissante et encore moins un siège passager rabattable. Ce sont des équipements qu'on trouve chez les concurrents, mais avec le Duster, on ne peut pas tout avoir à un prix très bas. Un autre défaut, ce sont des petits défauts à bord du Duster, comme cette troisième ceinture qu'il faut aller chercher au fond du coffre. Mais aussi les réglages des sièges avant peu accessibles, ou la commande de la trappe à carburant qui semble fragile. Et à l'extérieur, cette serrure est vraiment moche et complètement dissociée de la poignée de porte. On regrette que la mécanique du Duster n'évolue pas du tout. Il reprend exactement les mêmes moteurs que l'ancien modèle. Il faudra donc surveiller la consommation du moteur à essence qui est de plus en plus demandé. Et sur ce même moteur à essence, on regrette qu'il ne soit toujours pas disponible avec la boîte automatique EDC. Alors vous le voyez, on a trouvé des petits défauts à ce Dacia Duster, mais beaucoup de qualités. La première des qualités, ça reste son tarif. Il faut compter moins de 18 000 euros pour cette version essence suréquipée. A n'en pas douter, ce sera à nouveau le succès pour ce SUV fabriqué en Roumanie. A n'en pas d'attort, ce sera à nouveau le succès pour ce SUV fabriqué. Sous-titrage FR ?